Bonjour ! Hier, après avoir regardé si on a plutôt tendance à favoriser le fait de faire plaisir aux autres plutôt que de se faire plaisir et pourquoi, aujourd'hui on va uniquement se focaliser sur se faire plaisir. Alors pour cela, Lisbourg-Beau nous encourage à aller nous regarder, regarder notre comportement, voir quel degré de plaisir on s'accorde à soi-même dans différents domaines. Donc c'est les mêmes que d'habitude, la vie de couple, la spiritualité, la sexualité, les cours, les machins, etc. La famille, bref, vous avez tout ça dans le bouquin. C'est intéressant de se poser la question sur chacun de ces domaines indépendamment les uns des autres parce que l'on peut vraiment voir qu'on peut avoir des grosses différences entre chacun d'eux. Alors pour certains ce sera assez uniforme, soit très haut, soit très bas, soit très moyen, bon voilà, quelque chose d'assez uniforme. Mais pour la plupart d'entre nous, on arrivera à trouver des domaines sur lesquels on sait se lâcher, se faire plaisir et d'autres sur lesquels on est un peu plus timoré ou carrément bloqué tout en bas ou alors carrément, pas dans l'excédent, mais carrément, j'allais dire extraverti. Ce n'est pas le cas, mais on est au taquet, on sait se faire plaisir, on aime ce qu'on fait là-dedans et on aime explorer, aller au-delà, faire plein de choses, donc vraiment, se faire plaisir. Tout ça, ça ramène à quoi ? Et bien ça ramène forcément derrière à des peurs, etc., à des croyances, mais surtout ça ramène à l'amour de soi, à l'acceptation de soi. Tous les domaines dans lesquels vous avez des blocages, où vous constatez que vous ne vous faites pas plaisir, pas vraiment, et bien ce sont tous des domaines où vous avez certainement quelque chose à faire évoluer si vous voulez l'embrasser, le prendre plus à bras le corps. Et encore une fois, ça dépend de chacun, vous pouvez être totalement satisfait de ça, éventuellement de ne pas vous éclater comme un dingue dans un des domaines pour pouvoir en privilégier d'autres ou parce que ça vous va contenir la situation, etc., etc. Mais si l'envie vous prend de prendre plus de plaisir dans un domaine, et bien interrogez-vous pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, quel est le contexte, et finalement, quelles sont les peurs que vous allez affronter pour pouvoir aller vers un peu plus de plaisir. Et je vous souhaite sincèrement de prendre du plaisir dans chacun des domaines qui sont listés parce que je pense que c'est très épanouissant de pouvoir s'appuyer sur tous ces bons moments pour s'exprimer, être soi-même, aller vraiment à sa rencontre et permettre aux autres de venir nous rencontrer également. J'insiste, je pense que c'est vraiment lié à l'image que l'on a de nous-mêmes, à l'amour propre, à notre acceptation, à toutes les premières notions qu'on a abordées dans le livre finalement, et qu'on voit qu'on peut aborder par plein de biais différents, par plein de chemins différents, et notamment aujourd'hui, avec la notion de plaisir est appliquée dans tous ces domaines. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir regardée, je vous souhaite une très belle journée, j'espère vous voir demain, et puis d'ici là, surtout, prenez soin de vous.